Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, cette semaine on va cuisiner une quiche Lorraine. Même en faisant la pâte maison, on se rend compte que la recette n'est pas si longue au final. On va faire une pâte feuilletée express, on va commencer par faire préchauffer notre four avant de commencer la pâte. Donc on va la faire préchauffer à 180 degrés. On va mettre dans un saladier 125 g de farine, qu'on va ajouter, donc une pincée de sel. Ensuite on va avoir besoin de 100 g de beurre, qu'on va travailler comme ceci avec les doigts. Le but c'est de le rendre un petit peu mou, et le but c'est de le mélanger grossièrement avec la farine. Voilà, donc un peu comme un crumble. Voilà, donc une fois qu'on a cette texture un peu sableuse comme ceci, on va pouvoir rajouter 5 cl d'eau. Et on peut mélanger maintenant à la main, on agglutine tout. Alors on a une bonne boule de pâte, maintenant on va venir l'étaler. On commence par fleurer notre plan de travail. On va pouvoir étaler notre pâte une première fois en longueur, sous la forme d'à peu près d'un rectangle. Et on vient donner notre premier tour simple, donc on replie comme ceci sur un tiers. On enlève la farine en trop. On replie comme ceci, sans que ça se chevauche au niveau du pli. On vient donner un quart de tour, et on réétale. Et on va effectuer cette opération 3 fois en tout, donc 2 fois de plus. Comme ceci, comme ceci, et encore une fois, une troisième fois, comme ceci. Un autre tiers. Et voilà, la pâte est prête à être travaillée. Donc maintenant on va l'étaler sur un carré. Voilà, comme ceci. On prend un moule. Donc on a une feuille de papier cuisson en dessous pour pas que ça colle. On vient faire les bords. Comme ceci. Alors pour une quiche lauraine, on va avoir besoin d'oeufs. Je vais mettre 6 oeufs dans un saladier. Voilà, comme ceci. On va pouvoir les battre. On peut rajouter un peu de crème fraîche. Là je vais en rajouter à peu près 10 cl. Et un peu de poivre. Et on remue de nouveau. Maintenant on va venir prendre notre pâte. On va venir faire des trous à l'intérieur. Avec une fourchette par exemple. Ça, ça va empêcher la pâte de gonfler. C'est une quiche lauraine. On va rajouter des lardons. On rajoute notre préparation sur le dessus. Et dernière étape. On rajoute du gruyère grapé sur tout le dessus. Pour que ça gratine. Et donc maintenant ça part au four pendant 45 minutes à 180 degrés. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. J'espère que cette recette vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.